... Merci à la fanfare de Chablis. Les enfants de Chablis. Ah, il doit y avoir l'Arsène qui est invité, les gaufs et de gaufs. Non, c'est bon. Franchement, ça fait plaisir de vous voir. Je ne vous dirai que ça. Et je vais donner tout de suite la parole au président de cette 52e, Saint-Vincent Tournante du Chablisien, Vincent Laroche. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, mes chers confrères, chers amoureuses et amoureux du Chablis, chers amis, bonjour et bienvenue à la 52e Saint-Vincent Tournante du Vignoble de Chablis, Afléi, le comité de Saint-Vincent et moi-même, souhaitons vous remercier, vous, véritables ambassadrices et ambassadeurs de nos vins, d'être venus ici aujourd'hui à sa source pour les honorer. Enfin, après 2020, 2021 et 2022, un report et deux annulations stricto sensu, c'est bien cette année, en 2023, que cette fête renaît et continuera de traduire les valeurs de nos traditions vignerones et ses sources de rapprochement des populations, de partage, d'entraide, de solidarité, de fraternité, d'humanité, de joie et de paix. Mais tout d'abord, et avant de continuer, il faut que je vous raconte cette petite histoire. C'est celle d'un môme qui se trouvait il y a 43 ans ici même, devant ce podium, à écouter des bons hommes cravatés qui faisaient des grands discours pleins de promesses et puis d'autres habillés en jaune et vert qui faisaient boire du chablis aux villageois dans un grand vase. A l'époque, le môme rêvait, les yeux grands ouverts, de voir son village décoré de milliers de fleurs, d'objets. C'était la fête partout dans les rues, la joie, la musique, les rires, la convivialité, le bonheur. Bref, un moment inoubliable. Et le chablis de Fleillie a continué de donner des envies depuis. Bon nom de mômes sont nés. Et ici, ça ne fait pas semblant. Dernier censement, 180 habitants, dont 48 ont moins de 22 ans. Pour cette Saint-Vincent, pas de thème particulier, mais vous l'aurez compris, nous avons souhaité associer indubitablement les jeunes à l'organisation, car la Saint-Vincent, c'est aussi leur histoire. La jeunesse à Fleillie, c'est la fleur de notre village. C'est elle qui, plus tard, donnera des fruits. Et je félicite donc tous nos jeunes, au nom du comité, pour les efforts fournis, pour la réalisation de leurs décors, notamment la fresque en mosaïque que vous pourrez admirer, mesdames et messieurs, en vous rendant au caveau numéro 3. Les fêtes de villages vineuses sont populaires et sont un moteur de l'économie touristique locale. Grâce aux bénévoles, nous pouvons promouvoir la richesse de nos terroirs, communiquer sur ses savoir-faire, et faire découvrir au grand public la richesse de notre patrimoine. Nous avons donc décidé, cette année à Fleillie, pour la première fois dans une Saint-Vincent du Chablisien, d'ouvrir un caveau cru et millésime, le numéro 7 au sein même du village, afin de vous faire découvrir nos vins. Chacun pourra déguster deux Chablis et trois Chablis premiers crus de différents millésimes et de plusieurs domaines grâce au kit indispensable. Maintenant, je souhaite remercier spécialement toutes les personnes et tous les membres actifs du comité, qui sont à l'origine de tout ceci et dont le travail gigantesque et rigoureux a permis de tisser ce réseau exceptionnel de relations. Véritable réseau social humain et unique. Merci à tous les membres du bureau qui ont dû me supporter pendant cinq ans et demi. Merci aux responsables des onze commissions, aux membres qui les composent et qui ont joué un rôle primordial dans l'organisation. Même si parfois il a fallu ménager les susceptibilités de chacun, et ici, à Fléy, les caractères sont forts. Je félicite toutes les petites mains, les gens de l'ombre, les selles et les seusses. Très discrets, ils se reconnaîtront. Merci aux bénévoles anciens qui pensaient que ce serait leur dernière fête avant de prendre leur retraite mais qui devront encore œuvrer pour la prochaine jusqu'à l'âge de 84 ans afin de préserver notre bien précieux qu'est la Saint-Vincent. J'imposerai cette réforme quitte à utiliser le 49-3. Il faut se coller ces bras mères là ! Merci maintenant aux vignerons, aux conseils municipaux et à toi, M. le maire. Merci à toutes celles et à tous ceux qui vivent du, autour et qui œuvrent pour le Chablis. Merci enfin à cette poignée directe du type, le Fléysien, dont je tirerai les noms, qui, grâce à leur courage, leur pugnacité et leur abnégation, ont sauvé les Saint-Vincent car ils l'ont jamais, jamais abandonné. Sans eux, notre fête traditionnelle aurait aujourd'hui tout simplement disparu. ceux-là même qui refuserait toute médaille ou tout cordon, mon cher Yvon, mais qui un jour mériterait d'entrer tout simplement au panthéon de la viticulture chablisienne. Nos remerciements iront également à certaines personnalités et pour cela, je vais procéder à une petite remise de cadeaux. Pardonnez-moi si nous ne respectons pas d'ordre protocolaire. Nous commencerons par M. le curé, Père Michel, si vous voulez faire un point en avant. Merci pour le grand office religieux de ce matin. Ce fut la plus belle messe de Saint-Vincent que nous ayons vécue. A partager avec vos fidèles parmi les plus fidèles. Merci. Monsieur le préfet, Jean. Permettez-moi, M. le préfet, de vous présenter en quelques chiffres le village de Fléhi. Et j'aurais tenu 3 minutes 48 avant d'aborder le sujet. Fléhi, c'est 5 500 véhicules par jour, dont 550 smirmorques qui ne se croisent pas sur deux tiers de la traversée du village. Et une vitesse moyenne de 69 km heure au lieu des 30 requis. M. le préfet, si vous pouviez trouver une date dans votre agenda après la Saint-Vincent afin de convenir d'un rendez-vous avec M. le maire pour régler définitivement les vitesses toujours trop excessives, les parents et les enfants vous en seraient fort reconnaissants. Je vous avoue qu'au début, le comité de Saint-Vincent et moi-même pensions vous fournir des étilotesses car vous n'allez pas être sans ordonner des contrôles ce soir. Mais afin que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, permettez-vous que t'es moi de vous offrir ce modeste flacon. M. le député André Livier. Oui, oui, j'ai bien vu que vous étiez en retard. À la messe. Voilà un excellent souvenir de notre terroir, s'il vous plaît, qui lui n'a aucune amertume. Cette cuvée numéro de l'eau D-965 n'a pas non plus de défauts et niveau arôme, elle est sans déviation, comme flé. Un président de Saint-Vincent ne pouvant vous solliciter pour une aide quelle qu'elle soit, sachant que vous n'avez plus désormais de réserve parlementaire, il serait bon quand même, M. le député, que vous puissiez accompagner notre maire pour l'obtention d'une subvention au sein de notre gouvernement dans l'expectative de travaux de contournement de fléhi. Je tenais à préciser qu'ici, à la Saint-Vincent de 2000, le conseiller général Henri Nallet répondait à notre maire de l'époque qu'il faudrait juste un peu de patience pour une déviation à fléhi. Vous disiez également, lors d'une fête des vins à Chablis, que tout vient à qui s'est à temps. Alors si mes calculs sont bons, je conclurai par Nallet plus Villiers égale fléhi vite dévié. Merci d'avance. Eh bien, je ne l'oublie pas, M. Patrick Jandreau, s'il vous plaît, président du conseil départemental. Patrick, en politique, il faut toujours des alliés, m'a-t-on dit. Nul doute qu'en servant un magnum de Chablis de notre belle cuvée de fléhi, numéro de l'eau, D-965, c'est le numéro de la rue qui passe derrière. La majorité continuera de te suivre, mais il faudra quand même parler aux conseillers de futurs projets solides, comme la déviation de fléhi, par exemple. À voir avec les élus qui sauront prendre les bonnes décisions. Suffira juste de ne pas leur faire voter le report de l'annulation des mesures dont le maintien de l'abandon supprimerait la confirmation et qui permettrait de conduire à l'exclusion du rejet de la validation pour que le dossier de notre déviation remonte en haut de la pile des priorités au conseil départemental et afflée plus qu'ailleurs, la sécurité autour de la route, c'est une priorité et la déviation, une finalité. Merci Patrick pour ton aide. Monsieur le colonel de gendarmerie, pour vous, nous avions pensé vous offrir un radar pro-laser 4, mais notre budget ne le permettant pas, vous l'aurez compris, et en attendant que vous veniez nous faire une démonstration du vôtre, permettez d'accepter un petit flacon de chez nous pour vous remercier et surtout vous donner envie de revenir nous voir très vite. En tenue, vous serez toujours le bienvenu. Pour conclure cette remise de cadeaux, je demanderai au colonel du SDIS. Et voilà. Eh bien, on a gagné une minute. Pour terminer, je voulais dire merci à tous nos bénévoles et eux ne sont ni devant ni sur le podium. 300 environ qui s'affairent en ce moment même aux caisses, dans les CAO et partout dans le village et qui, je l'espère, nous entendent. Merci pour votre disponibilité, votre complicité. Dommage pour vous, mais je n'ai plus de cadeaux. Alors on va vous faire un bambourguignon. La 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 jelly La 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 A vous toutes et vous tous A vous toutes et vous tous, Venez ici fêter sa masse aujourd'hui Je vous souhaite une très heureuse journée. Je vous dis, amusez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous et profitez. Vive Saint-Vincent, vive le Chablis et vive Fléhi. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir à Fléhi pour cette Saint-Vincent tant attendue. Ça ne marche pas le micro. Il n'y a pas le micro. Apparemment, ça marche mieux. Je recommence. C'est un immense plaisir de vous accueillir à Fléhi pour cette Saint-Vincent tant attendue. Je remercie de leur présence les autorités civiles, militaires et religieuses. Excuse-moi André, mais cette formule, dont tu as les mérites, convient très bien aux discours les plus courts, donc les meilleurs. Cette manifestation que nous attendions avec impatience a enfin lieu et je remercie toutes les personnes ayant donné beaucoup de leur temps pour que cette fête soit réussie. Tout le monde a participé à ce challenge qui est de vous accueillir hier aux banquets et au bal, aujourd'hui dans les différents caveaux, vins, restaurations et artisans, afin de découvrir de nombreux talents locaux. Cette manifestation a été admirablement orchestrée par Vincent, notre président, qui depuis bientôt six ans n'en déborde pas. On la fera à la Saint-Vincent de Fléhi. C'est avec volonté et détermination qu'il nous aura emmenés jusqu'au bout. Fléhi a de la chance de faire partie des vins communes qui représentent le Chablis, pour produire des vins d'exception réputés dans le monde entier. Mais pour produire ce nectar, bien des générations se sont battues contre les éléments naturels. Même si aujourd'hui les risques subsistent au niveau climatique, les nouvelles complexités de notre métier sont dues essentiellement à la technocratie. Il serait intéressant que ces bien-pensants sortent de leur bureau afin de comprendre nos métiers, ce qui éviterait de se retrouver avec des impasses techniques ou des absurdités environnementales. Je ne rajouterai rien au sujet de la route, Vincent a fait tout le boulot. Je dirai juste aux responsables du département que la solution d'ébouler une partie du vidage pourrait élargir la route n'est guère envisageable, vu la difficulté à faire démolir les ruines par les services des bâtiments de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée, où vous pourrez apprécier les nombreux et fabuleux décors confectionnés par les artistes fléhiziens. Bien, je n'avais pas prévu, en fait, de parler. Je croyais aujourd'hui que c'était ta fête, Vincent. Saint-Vincent, il est où, Vincent ? Mais finalement, c'est plutôt notre fête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Bon, il en fallait un premier, donc merci Yvon, mon cher copain. Je vais rester très court, parce qu'effectivement, les discours les plus courts sont les meilleurs. Donc je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici. Après, effectivement, trois ans de pause. Et avec un président s'appelant Vincent, je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement. Vous voyez, il fait beau, c'est merveilleux. Les fléhiziens, les fléhiziennes, c'est eux qu'il faut féliciter. C'est eux qui ont donné la belle image de ce chablisien. C'est eux qui ont donné, par leur persévérance, leur assiduité, leur patience. Ils sont patients à fléhi. Vous voyez, ça fait 30 ans qu'ils attendent une déviation. Donc ils sont très patients. Donc ils ont attendu, effectivement, que la fête arrive. Et aujourd'hui, de mémoire de Saint-Vincent-Tournante, je pense que c'est une des plus belles. C'est même certainement la plus belle. Les conditions météorologiques sont merveilleuses. Vous êtes là tous nombreux. Les élus en prennent plein la tête. En général, ils aiment bien, finalement. Sinon, je pense qu'ils ne seraient plus là. Et puis, surtout, surtout, eh bien, après ces trois années, justement, de morosité, même si la morosité perdure, eh bien, grâce à ces manifestations comme celles d'aujourd'hui, eh bien, ça fait du bien de se retrouver. Donc, je dirais, faites la fête. Profitez-en. N'abusez pas. Les autorités, naturellement, sont là. Elles surveillent. Mais surtout, surtout, restez comme vous êtes, c'est-à-dire en plein de solidarité, d'amitié, de fraternité. Et vive Léhi, vive Lyon, vive la France. Très bien. Donc, j'avais pas prévu non plus d'intervenir, mais c'est avec plaisir que je prends la parole. Bon, je vous salue toutes, toutes et tous. Beaucoup de choses ont été dites, les messages ont été bien reçus, monsieur le président. Mais vous savez que nous sommes de passage, nous, les préfets. Mais le message sera transmis, évidemment, à qui le roi ? Aux successeurs, évidemment. Donc, non, non, ce que je voulais vous dire, c'est la première fois que je découvre ce village. Donc, je le trouve magnifique. Les habitants ont fait un travail exceptionnel dans la décoration. C'est vraiment très, très beau. Et je tenais vraiment à les en remercier, parce que ça donne l'abord vie au village, mais aussi un sens à cette fête de la Saint-Vencent, qui est aussi ma première en tant que préfet. Et j'aurais donc plaisir à revenir ici pour déguster des vins, évidemment, voir également l'évolution du village, si on m'en donne le temps. Et voilà, dans tout ce que je veux dire, je souhaite une très bonne fête, très bonne Saint-Vincent, et vive Léhi et vive Lyon. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501